Ce cheval est présenté aujourd'hui pour des signes récurrents de coliques. Je vais commencer avec un examen clinique. Nous allons maintenant réaliser une prise de sang. Nous commençons avec la gastroscopie. Nous sommes dans l'estomac. Nous avons toujours deux parties, une partie rose pâle et une partie rose foncée qui sont normales. Mais ce qu'on peut voir, c'est la présence de larges ulcères ici à la jonction entre les deux portions. Nous inspectons maintenant l'œsophage. Nous allons maintenant réaliser une échographie du thorax et de l'abdomen, ainsi que des biopsies rectales. On peut voir ici l'estomac avec un contenu liquidien. Nous avons de l'intestin grêle coincé entre la rate et la paroi abdominale. Le dernier examen que nous allons réaliser est une abdominosynthèse. Donc, normalement, la couleur devrait être jaune, comme ça, et on voit que c'est vraiment trouble. Les examens sont terminés. Nous allons maintenant attendre les résultats du laboratoire quelques jours. Le deuxième examen est présenté pour une récurent colique science. Je vais commencer par la examen clinique. Nous allons maintenant faire une analyse de l'asile. Nous allons commencer par la gastroscopie. Donc, nous sommes maintenant dans l'asile. Nous avons toujours deux parts. Une pale pink et une reddish, donc c'est normal. Mais comme vous pouvez le voir ici, nous avons toutes les ulcérations. Nous allons maintenant regarder l'œsophage. Nous allons faire une ultrasound de l'abdomen et le thorax. Et nous allons aussi faire des biopsies rectiles. Donc, nous pouvons voir ici le sang, avec un contenu liquide. Nous avons maintenant un petit intestin, qui est resté entre la spleen et l'abdominal. Le dernier examen va être une abdominosynthèse. Donc, normalement, le couleur devait être yellow, comme celui-ci. Et c'est vraiment turbide. Les examens sont maintenant terminés. Nous allons attendre quelques jours pour avoir le résultat de l'abdomen. Sous-titrage Société Radio-Canada